Je me suis vis, moi aussi, esclave de tout ça. Puis, moi là, je suis pas, oh, on veut être souverain au travail, non, 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 on veut juste s'éveiller. On veut pas séparer les capitalistes, puis les pas capitalistes, les spirituels, puis les pas spirituels, les mangeux de viande, puis les pas se mangeux de viande, puis les souffrants, puis les éveillés. Non, c'est rien, on comprend rien quand on fait ça. On grandit tous ensemble, c'est impossible que l'humanité grandisse juste d'un côté, pas de l'autre. Ça va être un débat, c'est ce qui est en train de se passer de toute façon. Non, catholiques, bouddhistes, musulmans, athées, capitalistes, génie créatif, dépressif, tout ça, là, on va s'éveiller ensemble. Puis on va apprendre à se connaître ensemble. Parce que les millions de personnes qu'il y a sur la planète, c'est des millions de perceptions, milliards en fait, de perceptions. Et on a besoin de tous ces génies créatifs-là, de tout ce divin qui perçoit la vie, mais on a besoin de se donner la main, puis de co-créer. Et se perdre comme société, c'est essentiel. Se perdre comme couple, c'est essentiel. Se perdre comme individu, perdre le sens de notre mission, de notre vision comme entreprise, c'est essentiel. Parce que c'est quand on se perd qu'on se retrouve. La challenge avec l'humanité, c'est qu'au lieu d'être sur, exemple, moi aujourd'hui j'ai 45 ans, puis admettons que j'en vis 90, 110, 80, 20, 47, je ne sais pas. Alors, c'est pas long. C'est comme une petite fenêtre. L'humanité, c'est plus long. Les transformations sont plus longues. Mais c'est exactement les mêmes choses que dans la nature. Je ne sais pas si vous voyez ici, je ne pensais vraiment pas partir dans cette direction-là, mais je pensais vous parler du bal de finissant de mon garçon. On s'entend-tu qu'on est ailleurs, mais quand je sais que je vais vous parler, c'est parce que ça cogne. Puis quand ça arrive, ça arrive. Ça ici, il y a une fleur qui va sortir de là. OK? Mais cette fleur-là, là, est dans son processus de gestation. Présentement, on pourrait dire, ben moi, je ne crois pas à une fleur, c'est loin d'être une fleur, ça, ça n'a pas de bon sens. Donc ça, c'est homme de peu de foi. Moi, je ne crois pas à ça, une fleur, ça n'a pas de fleur, j'envoie pas de fleur. Pourquoi que ça serait une fleur, ça n'a pas de bon sens? Moi, je le sais par la sagesse, parce que j'ai déjà vu des fleurs. La sagesse de l'expérience, que j'ai ramassé de la connaissance, que j'ai appris à comprendre, que j'ai appris, c'était un cycle. Ça, c'était une fleur, puis la fleur, elle est partie ici. Vous ne voyez pas ici, là, je suis vraiment en train d'enseigner mes plantes, mais oui, je ferais tout le temps ça, moi. Mais là, présentement, là, elle est en mutation, elle est en transformation, OK? Mais avant que la fleur a sorti, là, il va y avoir ce qu'on appelle contraction. Grosse résistance. Et après la contraction, quand la contraction ne sera plus tolérable de l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir comme une petite fracture. Et là, je vais faire mon imitation de fleur, tenez-vous bien. Et là, la fleur va fleurir. Et là, on va dire, « Oh my God, mais c'est tellement beau! » « Regarde la plante, comme elle est rendue exceptionnelle! » Eh oui, cela aussi changera. Parce qu'un jour, la fleur va faner, comme les fleurs, les feuilles ici en dessous. Un jour, la fleur va faner, mais pourquoi? Pourquoi? Pourtant, c'était une bonne fleur, elle était gentille, elle donnait de la beauté, elle ne méritait pas ça. Christ, c'est la vie! C'est la vie! Il faut arrêter de penser qu'on mérite, qu'on ne mérite pas, qu'on mérite pas. On est vivant, la vie fluctue, se transforme, s'éveille à travers nous. Mais cela aussi changera. Il n'y a rien qui ne change pas, c'est la plus grande vérité. Mais je vous le jure, puis je vous offrirai un autre live, qui va avoir des belles fleurs qui vont naître de ça, la gang. Merci. 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 Merci.